Bonjour, les réserves d'énergie fossiles de notre planète ne sont pas inépuisables. Pour les économiser, on peut de plus en plus faire appel aux énergies renouvelables. Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, pompes à chaleur, micro-cogénération, bois ou pelé, les énergies renouvelables sont de plus en plus performantes. Le rendement de l'ensemble des équipements tend à s'améliorer. Donc les recherches et développements peuvent s'amortir sur des installations beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus de concurrence, donc la qualité tend à augmenter et le coût tend à diminuer. Et puis de nombreux équipements font toujours l'objet de primes régionales qui diminuent le coût de l'investissement. Les différentes sources d'énergie renouvelables peuvent aussi très bien se combiner entre elles. Aujourd'hui, c'est pratique courante de poser des panneaux photovoltaïques qui produiront en fait l'électricité qui sera nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur. C'est le choix qu'a fait Jean-Pierre dans sa maison passive construite près de Namur. Ses besoins sont minimisés et il produit sa propre énergie. L'ensemble de ce que je vais consommer comme électricité, tant pour le domestique que pour l'eau chaude et le chauffage, sera compensé par l'énergie que je vais produire par mes panneaux photovoltaïques. Le bilan sera nul. Les deux vont se compenser. Chez Christian dans les Ardennes, l'association de panneaux solaires thermiques et d'un poêle chaudière au bois lui a permis de débrancher sa chaudière en mazout. La nature et les progrès technologiques offrent de plus en plus de sources d'énergie renouvelable et propre. Et ça, c'est un très bon plan. Sous-titrage Société Radio-Canada